J'avais envie de me reconnecter vraiment à ma partie spirituelle En fait il s'est passé tellement de choses Et normalement je me juge beaucoup pour ce type de choses Et je vais rien faire Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo du bilan du mois d'avril 2020 Je vous le dis on va voir en termes d'objectifs professionnels et personnels comme d'habitude Et évidemment les déclics que j'ai eu ce mois-ci et... Ah vous me voyez, c'est très bien On commence avec les objectifs du mois d'avril Pfff les gars ça a été quelque chose Parce que je sais pas si vous vous souvenez au mois de mars je vous avais dit que Mes cheveux sont gras, je vous avais pas dit ça mais Je vous avais dit que j'hésitais à savoir où est-ce que j'allais investir mon argent Personnellement, donc du point de vue personnel mais en fait c'est du point de vue pro aussi J'hésitais entre une psychothérapie ou un coaching mais un peu plus... Enfin différent quoi, un truc que j'ai jamais fait Et je me suis décidée, j'ai investi du coup dans un coaching qui fait le lien entre business et intuition Parce qu'en fait j'avais envie de me reconnecter vraiment à ma partie spirituelle, à mon intuition Pendant ce mois-ci, j'ai dû commencer le mois Normalement on devait tirer des cartes mais moi j'en avais pas, du coup je l'ai fait avec un livre Et du coup notre intuition nous dit c'était quoi l'intention du mois Personnellement je suis tombée sur le mot Dépression Donc je peux te dire qu'effectivement, quand tu sais que c'est censé être ton intention du mois En fait j'ai vu que ça faisait pas vraiment écho à la dépression, ça faisait écho à la partie de ma vie où j'étais dépressive Donc l'adolescence Et en fait ça m'invitait à reconnecter Enfin c'est comment je l'ai compris moi en tout cas, à reconnecter à mon adolescente Et retrouver mon rythme naturel Parce que la dépression on est d'accord que c'est pas un rythme qui est très ouf Depuis justement que j'ai sorti de ma dépression Je suis plutôt dans un rythme assez fort on va dire C'est d'ailleurs de là que vient la vidéo sur J'écris une lettre à la moi de 16 ans Je te la mettrai dans le petit-ci mais du coup je sais pas de quel côté il a vu qu'on est en miroir Après du côté pro et juste pro On a eu, je t'en ai parlé à la fin du mois de mars On voulait tester un nouveau type de communication On voulait tester une nouvelle communication On simplifiait tout, enfin il y avait deux mots d'ordre Simplifier et apporter de la valeur Et effectivement je vous ai créé 11 contenus Ça fait presque un contenu tous les 3 jours en vidéo Donc quand tu mixes vidéo chaîne principale, vidéo coaching et podcast L'inconvénient c'était que j'avais même pas le temps de vous en parler en fait Qu'il y avait déjà une autre vidéo qui sortait Aussi évidemment que j'ai l'impression que les gens n'ont pas vraiment le temps D'en regarder autant en fait Et je peux comprendre Par contre il y a eu un avantage de ouf C'est que j'ai pu vous transmettre des sujets Notamment sur la chaîne coaching Bah normalement j'ai même pas le temps d'en parler quoi Et vous transmettre aussi de mes connaissances Des outils de coaching Tellement de trucs Ça m'a fait trop du bien ça par contre je dois avouer Par contre je me suis rendu compte que Avoir une entreprise, travailler pour une autre entreprise Suivre un coaching et faire 3 vidéos par semaine Je suis pas vraiment sûre que ce soit retrouvé son rythme naturel On a arrêté du coup les mails tout le mois J'ai pris aussi la décision d'arrêter des pubs Facebook Pas mal Je les ai pris pendant mon insomnie Parce que oui je vous ai dit ça a été très chargé en émotions ce mois-ci Notamment à cause du coaching je pense Ou grâce Je ne sais pas On a fait un nouveau truc C'est les appels de courtoisie Donc c'est 20 minutes de coaching offert avec moi La prochaine session va se faire sur le Instagram Donc suis-moi sur Instagram Il n'y aura que 6 places Donc c'est premier arrivé, premier servi en gros quoi Ça c'était vraiment cool J'ai vraiment aimé En fait il s'est passé tellement de choses J'ai mis, je vais vous lire ce que j'ai écrit J'ai dit Fin avril, ennui, pas de stimulation Donc prise de décision, fin de pub Vacances et peut-être fin de travailler Pour d'autres gens que moi Semaine par semaine j'ai fait des visualisations Où je devais me reconnecter à mon intuition Et à laisser la part d'ombre de mon adolescente ressurgir Notamment la part d'ombre c'était tout ce qui est en lien avec la futilité Que je jugeais beaucoup Genre ça c'est futile, il ne faut pas en parler Par exemple notamment je voulais m'acheter des trucs qui sont un peu futiles Et je ne voulais pas me lâcher genre de la déco Et finalement je m'en suis achetée Enfin je me suis achetée une peinture en vrai Et normalement je me juge beaucoup pour ce type de choses J'ai mis reprise de contact avec des gens du passé Ouais c'est vrai que quand j'ai reconnecté à mon adolescente Il y a deux personnes, trois personnes De mon adolescence qui sont réapparues Genre revenus, on a repris contact Et c'était cool J'ai fait énormément de cauchemars ce mois-ci Très dur de dormir Parce que mon inconscient travaillait beaucoup Par contre mon intuition elle a été très bonne On a boosté nos ventes par exemple Mes coachings j'ai trouvé que ça n'était jamais aussi simple de coacher En suivant mon intuition J'ai pris des décisions Notamment une des décisions c'est que Je vais prendre des vacances Des vraies vacances Pas des vacances comme j'ai dit à Bali Où en fait j'avais des trois premiers jours C'était des trois premiers jours pour récupérer mon décalage horaire Puis trois jours de séminaire Puis deux jours à encaisser le séminaire Et puis travailler sur mon business Là je vais prendre des vacances à partir du 5 juin C'est des vacances genre c'est trois semaines Et je vais à rien faire Rien Je délègue tout dans mon entreprise Et j'ai trop hâte Parce que je suis persuadée que ça va apporter des trucs différents au coacher Notamment je suis allée voir mon animal totem Et il m'a conseillé la même chose Je suis allée voir des guides Et il m'a conseillé la même chose J'ai eu des symptômes de dépression Mais en fait c'est pas ça Je suis pas en dépression Mais je pense que c'est juste parce que je me reconnectais à mon adolescente Et vu que elle était en dépression Je ressentais son envie ou sa solitude à travers moi Notamment le fait que j'avais pas envie d'aller travailler en fait Je savais pas pourquoi parce que j'adore mon travail Donc je comprenais pas pourquoi j'avais pas envie d'aller travailler Et en fait je me suis rendue compte que j'avais pas envie Parce que 1. j'ai déjà envie de faire ce que je voulais Et c'était me reposer Donc ça c'était la première chose Et 2. je m'ennuyais Les choses commencent à devenir trop simples J'avais besoin d'être stimulée J'avais besoin d'aller à une étape encore supérieure Et en même temps mon énergie me disait que c'était pas le moment J'ai très peu travaillé les 3 premières semaines Et pourtant l'entreprise a redécollé Je sais pas trop ce qui s'est passé Et la dernière semaine d'avril Il y a tout qui s'est enchaîné Je pense qu'un jour je vous raconterai même Mais ça a été un peu dur En fait c'était challengeant mais j'aimais bien On vit mes insomnies, beaucoup de cauchemars, moins de travail Puis une semaine ultra chargée avec beaucoup d'urgence Et prise de décision de vacances et de lâcher prise Et comprendre ma blessure d'injustice Ouais ça j'ai mis le doigt dessus aussi Sur des trucs que j'arrivais pas à comprendre J'avais pas des déclics que je sentais qui voulaient arriver Ou en lien avec ma blessure d'injustice J'ai compris trop de trucs Trop de trucs sur ma blessure d'injustice Ça a été dur d'accepter que En vrai mon rythme personnel Même si j'ai envie de croître Même si j'ai envie de faire plein de trucs Bah la première chose c'est que j'ai envie de rester dans mon lit Et regarder des dessins animés J'ai regardé Charlie et la chocolaterie J'ai regardé Harry Potter C'est trop agréable ! Oh la la ! Les déclics, il y en a eu deux principaux Le premier déclic c'est que j'ai le droit d'être défendue En lien avec l'injustice Je crois que certaines situations de mon passé M'ont fait croire que j'avais pas le droit d'être défendue J'ai oublié mais dans le parti pro on voulait lancer le coaching sur l'amour Si tu veux savoir quand ça va être lancé Vraiment suis-moi sur Instagram Parce que je sais pas si je vais en parler là tout de suite Et d'ailleurs on a fait aussi le mois Mon pinceau perd tous ses poils Enfin le mois de mai là sur le coup de pouce et sur la légitimité Bon bah viens hein Je vais pas te le vendre plus que ça mais c'est trop cool quoi J'ai pas de fond de teint et j'ai pas de couleur à ma carnation Donc on va faire un mélange Voilà et maintenant on va mettre le plus clair C'est un peu technique d'Instagram ça j'avoue Oh la 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 Bon on va mélanger tout ça hein Ma peau est tellement pas hydratée C'est trop moche Ah oui je disais d'être défendue Et surtout ce que j'ai compris ce mois-ci C'est que tu peux être dans tes droits Comment dire tu peux être euh Avoir été juste Mais que la vie soit injuste quand même Enfin je sais pas J'arrive même pas à mettre des mots sur ce que j'ai compris En lien avec la justice Ça va ! En tout cas en vrai ça va Est-ce que je peux mélanger ça avec de la crème hydratante genre ? Attends je regarde Mais pourquoi tu cries ? Tu regardes comme un youtuber avant qu'elle met des trucs sur sa place Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne regardes pas ? C'est tellement différent Non pourquoi tu es comme ça ? Regarde moi Oh Pourquoi tu as les yeux rouges ? Oh C'est comme si tu n'es pas mon amie T'aimes pas ? Hein ? T'aimes pas ? Je ne sais pas Tu n'aimes pas ? Je ne sais pas Comment ça tu sais pas si t'aimes ou pas ? Je ne sais pas Bon quand même je suis en train de mettre ma crème au dessus du fond de teint De près il ne faut mieux pas regarder hein Bon ça ça a été le premier déclic du coup C'est des déclics en lien avec l'injustice Et surtout de me rendre compte que j'ai le droit d'être défendue Il y a plusieurs fois dans ma vie quand même où je me rendais compte que j'aurais eu le droit d'être défendue par la justice Et encore ce mois-ci en fait Je me rends compte que je suis méfiante avec la justice Et tout ce qui touche à la justice en général Ah oui mais j'ai eu mon anniversaire aussi ce mois-ci Prochain déclic que j'ai eu c'est Les fleurs ne se cueillent pas à toutes les saisons Les fleurs ne se cueillent pas à toutes les saisons Des fois on les plante Des fois on les arrose Des fois on les cueille Et si on essaye de les cueillir à toutes les saisons Et bah ça ne fonctionne pas On est frustré, on est tout ça C'est un process quoi Et il y a des saisons Et c'est pour ça qu'il y a des saisons pour que ce soit équilibré J'ai pas envie de trop t'expliquer ce que moi j'ai compris à travers cette phrase Que j'ai moi-même créé d'ailleurs Mais plutôt en quoi ça fait écho chez toi D'ailleurs si tu veux me dire en commentaire Cette phrase elle fait écho à quelle situation tu vis chez toi Et bah je veux bien savoir Oh la 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 c'est trop C'est trop Je me suis maquillée pendant la vidéo du jour alors c'est très beau Mais Sentir ça sur ma peau là Je vous montre de près J'ai pas mis de mascara non parce qu'il fallait pas abuser quand même Mascara non Qui a envie de sentir déjà ça sur sa peau et après du mascara Oh non Donc voilà Je vais l'enlever Bisous C'est parti